Hey ! What's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo les potes, on va voir deux choses différentes. Tout d'abord, comment avoir l'arme spéciale et l'améliorer. Et ensuite, comment ne pas avoir de margois dans la fin de la partie. Voilà, pour tout le reste de la fin de la partie. Avant toute chose, désolé, le gameplay bug un petit peu. Voilà, c'est la capture qui a fait ça, mais voilà, je voulais pas recommencer. Donc tout d'abord, la toute première pièce pour l'arme spéciale de la map s'obtient en tuant le tout premier margois que vous allez croiser dans la partie. Donc là, vous voyez, c'est mon tout premier margois. Vous allez voir qu'il va me laisser un cœur de margois. Voilà, et ce cœur est tout simplement la toute première pièce de l'arme spéciale. La deuxième pièce, elle, va se situer dans un bulbe. Donc il faut bien attendre que les bulbes soient violets, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment bien mûrs pour les ouvrir. Je vous conseille pour ça de ne pas ouvrir le moindre bulbe au début de la partie. Et la troisième pièce, elle, se situe directement en tuant un oiseau. Donc là, ça va tomber entre la manche 10 et la manche 20. C'est assez aléatoire. Je sais même que certains ne l'ont pas eu avant la 25. Voilà, mais moi, je l'ai eu à la 15. Vous allez voir, je vais tuer un oiseau. Et on va retrouver par terre ces espèces de cœurs, voilà, d'œufs, voilà, des œufs verts, je dirais plutôt des œufs verts. Voilà, c'est la troisième pièce. Donc normalement, c'est la pièce que vous récupérez en troisième. Après ça, vous pourrez aller directement crafter l'arme. Et une fois que vous avez cette arme, vous pouvez l'améliorer. Alors là, une petite astuce, vous voyez que là, je ne peux pas l'améliorer devant le pack à punch. Vous prenez votre arme secondaire, vous faites triangle et carré directement. Et vous allez voir que l'arme part dans le pack à punch et donc peut s'améliorer. Alors certains disent que c'est un glitch. Moi, franchement, je ne vois pas pourquoi ce serait un glitch. Sachant que pourquoi aurait-il mis une version de l'arme améliorée dans le jeu, je ne sais pas. Donc c'est plutôt une astuce ou alors peut-être qu'ils vont patcher ça par la suite et nous permettre de l'améliorer sans faire cette manip. Et enfin, l'astuce pour ne pas avoir de margois de la partie. Il suffit tout simplement d'ouvrir le pack à punch, donc de poser les verts une fois seulement que vous avez l'arme spéciale. Donc il faut bien l'avoir dans les mains. Là, vous voyez, en fait, moi j'avais fait directement mes rituels au début de la partie. Je vais récupérer les quatre verts, mais je les pose uniquement à la manche 15 puisque je viens seulement de récupérer l'arme spéciale. Alors attention, vous aurez quand même des margois avant la manche 15, bien évidemment. Et vous aurez des margois lorsque vous allez directement améliorer l'épée. Vous savez, lorsque vous allez poser directement l'œuf sur les quatre plaques. Voilà. Donc vous allez voir à la fin de ce rituel, donc le dernier rituel qui permet d'ouvrir le pack à punch, que le personnage au central va s'envoler, mais qu'il ne va pas se transformer en alien, qu'il va rester présent jusqu'au bout de la partie. Donc voilà, il ne va pas disparaître, il va vraiment rester présent devant le pack à punch jusqu'à ce que vous mourriez, jusqu'à votre fin de partie. Et vous allez voir directement que plus aucun margois ne va spawn. Habituellement, vous avez un margois qui spawn une fois que le pack à punch est construit. Il spawn à peu près une dizaine de secondes après que cette étape soit finie. Et là, vous allez voir, il ne va pas spawn. Le personnage ne s'envole pas. Et voilà, c'est la petite astuce qui vous permettra de ne plus avoir de margois jusqu'à la fin de la partie, hormis ceux qui seront présents pour l'amélioration de l'épée. J'espère que cette vidéo vous a plu les potes. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501